Dans cette vidéo, nous allons voir comment équilibrer une équation de combustion. Dans une équation de combustion, il y a toujours un alcane qui va réagir avec du dioxygène pour donner du CO2 et de l'eau. Équilibrer l'équation, ça veut dire qu'il doit y avoir le même nombre de carbone, d'oxygène et d'hydrogène de chaque côté de la flèche. Pour pouvoir équilibrer, on doit respecter l'ordre CHO. On va commencer sur un premier exemple. On va commencer sur l'exemple du méthane. Le méthane a pour formule CH4. Le méthane réagit avec H2O pour donner du CO2 et de l'eau. Il s'agit d'une combustion complète. Pour équilibrer l'équation, je vais commencer par équilibrer le nombre de carbone. Ici, il y a un carbone. Là, il y a un carbone dans le CO2. Il y a le même nombre de carbone avant et après la flèche. Deuxième chose à équilibrer, les hydrogènes. Il y a quatre hydrogènes avant la flèche, donc CH4. Il n'y en a que deux après la flèche. Pour pouvoir équilibrer, je mets un 2 devant H2O. Deuxième chose, j'ai équilibré les carbones, j'ai équilibré les hydrogènes. Il ne me reste plus qu'à équilibrer les oxygènes. Ici, dans le CO2, je n'ai que deux oxygènes. Je mets en dessous, deux fois O. Dans H2O, j'ai un oxygène dans une molécule d'H2O. J'ai deux molécules d'H2O, donc j'ai aussi deux oxygènes. Au total, du côté des produits, j'ai deux oxygènes et deux oxygènes, donc j'ai quatre oxygènes. Du côté des réactifs, je dois avoir aussi quatre oxygènes. Il n'y a pas d'oxygène ici. Le seul endroit où il y a des oxygènes, c'est ici. Quatre oxygènes. Dans une molécule d'O2, j'ai deux oxygènes. J'ai deux atomes d'oxygène et j'en voudrais quatre. Il suffit tout simplement de multiplier par deux. J'ai équilibré l'équation de la combustion du méthane. L'équation nous dit que si je veux faire la réaction, je dois prendre une mol de CH4. Quand il n'y a pas de coefficient, ça veut dire que c'est un 1. Je fais réagir avec deux mols d'O2 et je vais obtenir une mol de CO2 et deux mols d'H2O. On va voir un deuxième exemple. C'est le cas de l'éthane. L'éthane a pour formule C2H6. Il va réagir avec le dioxygène puisqu'il s'agit d'une combustion. Comme la combustion est complète, il se forme du CO2 et de l'eau. Toutes les combustions complètes se forment de CO2 et de l'eau. Pour équilibrer, on suit ce qui est marqué ici. C'est-à-dire qu'on suit de l'ordre chaud, carbone, hydrogène, oxygène. Ici, j'ai deux carbones pour les réactifs. Dans les produits, je dois mettre un 2 devant le CO2 pour qu'il y ait le même nombre de carbone. Pour l'hydrogène, j'ai six hydrogènes. De l'autre côté, j'ai deux hydrogènes. Pour avoir six hydrogènes, je vais multiplier ici par trois. Donc, 3H2O, c'est comme si on avait H2O, H2O, H2O. Donc, ça fait bien six hydrogènes. Dernière étape, il me reste maintenant les oxygènes. Je recompte les oxygènes de chaque côté. Ici, dans chaque molécule, j'ai deux oxygènes, mais j'ai deux molécules de CO2. Au total, j'ai quatre oxygènes ici. Et de ce côté-là, j'ai trois molécules d'H2O. Et dans chaque molécule d'H2O, j'ai qu'un seul oxygène. Donc, ici, j'ai trois fois des oxygènes. Et au total, du côté des produits, j'ai sept oxygènes. On regarde maintenant du côté des réactifs. Donc, du côté des réactifs, le seul endroit où j'ai des oxygènes, c'est ici. Et je dois aussi en avoir sept. Donc, pour avoir sept oxygènes du côté des réactifs, dans une molécule d'oxygène, il y en a deux. Il faudrait diviser ce nombre-là par deux. Donc, c'est sept demi. Donc, il faudrait avoir 3,5. Donc, pour équilibrer une équation, on n'aime pas avoir des coefficients fractionnaires ou des coefficients à virgule. Donc, quand on est dans notre cas, ici, où le nombre d'oxygène est impair et qu'on a des coefficients fractionnaires, on remultiplie tout simplement l'équation par deux. Donc, ici, je remultiplie ça par deux. Donc, chaque coefficient, je vais le remultipler par deux. Et j'aurai mon équation équilibrée. Donc, ici, ça fait 2C2H6 plus 2 fois 7,5. Donc, ça fait 7O2. 2 fois 2, donc ça fait 4. Donc, 4CO2. Et 2 fois 3, ça me fait 6H2O. Donc, voilà. Donc, j'ai équilibré l'équation de combustion de l'éthane. On continue sur nos exemples. Donc, on va équilibrer maintenant le propane. Donc, l'alcane suivant. Donc, le propane a 3 carbones. Et il a H8 hydrogène. Donc, comme c'est une combustion complète, comme c'est une combustion, il réagit avec O2. Et comme la combustion est complète, il va donner du CO2 et de l'eau. Donc, j'ai 3 carbones dans les réactifs. Il me faut 3 atomes de carbone dans les produits. Donc, je multiplie par 3 le CO2. J'ai 8 atomes d'hydrogène. Et je n'ai que 2 atomes d'hydrogène ici. Donc, pour avoir le même nombre d'atomes d'hydrogène, je vais multiplier par 4. 4 x 2, 8. Et j'aurai 8 hydrogènes aussi au départ. Donc, j'ai équilibré le nombre de carbone. J'ai équilibré le nombre d'hydrogène. Il ne me reste plus qu'à équilibrer le nombre d'oxygène. Donc, il faut compter. Dans les produits, dans une molécule de CO2, j'ai 2 oxygènes. Mais comme j'ai 3 molécules, c'est comme si j'avais CO2, CO2, CO2 en 3 fois. Et donc, ici, il faudra multiplier par... Donc, 3 par 2. Donc, ça nous fait 6 oxygènes. Donc là, j'ai 4 molécules d'H2O. Dans une molécule d'H2O, j'ai un seul oxygène. J'ai 4 molécules. Donc, ça me fera 4 oxygènes. Au total, du côté des produits, j'ai 4 plus 6. Donc, ça nous fait 10 oxygènes. Donc, de l'autre côté, du côté des réactifs, je dois avoir aussi 10 atomes d'oxygène. Or, moi, j'ai des molécules d'O2. Dans une molécule d'O2, il y a 2 oxygènes. Donc, je dois diviser ce nombre-là par 2. Donc, 10 divisé par 2, ça me fait 5. Et j'ai équilibré l'équation de combustion du propane. Et elle me dit que, si je veux faire brûler une molle de propane, j'ai besoin de 5 molles d'O2 et je vais obtenir 3 molles de CO2 et 4 molles d'H2O. Dernière équation. Donc, on va voir maintenant le cas de l'alcane suivant, c'est-à-dire le butane. Donc, le butane, sa formule, c'est C4H10. Donc, le butane, au cours d'une combustion, il va réagir avec le O2. Et si la combustion est complète, on obtient du CO2 et de l'eau. Voilà. Donc, il faut ajuster les coefficients. Donc, on a 4 carbones ici. On n'en a qu'un seul ici. Donc, pour avoir 4 carbones, il suffit de mettre un 4 devant le CO2. Ensuite, les carbones sont équilibrés. Les hydrogènes, j'ai 10 hydrogènes ici. J'en ai que 2 ici. Donc, pour avoir 10 hydrogènes, il suffit de multiplier par 5. Donc, j'ai équilibré les carbones et les hydrogènes. Il me reste maintenant les oxygènes. Donc, il suffit de compter. Donc, là, j'ai... Donc, dans chaque molécule, il y a 2 oxygènes. Mais j'ai 4 molécules, donc ça fait 4 fois 2, ça fait 8 oxygènes. Dans le H2O, maintenant, j'ai 1 oxygène, mais comme il y a 5 molécules, donc il y a 5 oxygènes. Au total, du côté des produits, j'ai 8 plus 5, c'est-à-dire 13 oxygènes. Et du côté des réactifs, donc je dois avoir aussi 13 oxygènes. Or, 13 n'est pas divisible par 2. Donc, ici, j'ai un coefficient fractionnaire, donc ça me fait 13 demi. Et comme je l'ai dit, donc on ne laisse pas les coefficients fractionnaires, donc il faudra tout multiplier par 2. Donc, je vais multiplier ici par 2, là par 2, et ça me donnera mon équation équilibrée. Donc, une fois que... Donc, ici, je multiplie par 2, donc ça me fait C4H10 plus 13 demi fois 2, donc ça me fait 13 O2. Ça me donne... Donc, 4 CO2 fois 2, donc ça me donne 8 CO2. et 5 H2O fois 2, ça me donne 10 H2O. Voilà. Donc là, j'ai l'équation équilibrée. Et comme tout à l'heure, elle signifie que si je veux que tout le butane et tout le O2 réagissent, je dois mettre 2 mols de butane à réagir avec 13 mols de O2 et je vais obtenir 8 mols de CO2 et 10 mols de H2O. Donc, on revient juste sur la méthode. Donc, pour équilibrer une équation de combustion, on écrit toujours alcane plus O2 et ça va donner du CO2 et H2O si l'équation est complète, si la combustion est complète. Ensuite, pour équilibrer, on suit l'ordre CHO, d'abord carbone, ensuite hydrogène et ensuite oxygène. Et si on tombe sur un nombre d'oxygène qui n'est pas divisible par 2, comme par exemple ici, donc si on a 7 oxygène, donc ce n'est pas divisible par 2, on met un coefficient fractionnaire, 7 demi, et on remultiplie tout par 2, toute l'équation par 2, de manière à avoir l'équation sans coefficient fractionnaire.